Et quand on va planter l'arbre en mettant la terre, il faut recouvrir juste les dernières racines, ni plus ni moins. La question environnementale n'a jamais été aussi importante. Une trentaine d'agriculteurs a donc décidé de passer à l'action en replantant 500 mètres de haies dans ce champ. Yvan Chaussé ne veut plus voir la nature sans végétation. Aujourd'hui, il replante par conviction, mais pas seulement. Aussi un peu par nostalgie, parce que maintenant j'ai une cinquantaine d'années. Il y a cinquante ans, on voyait un peu plus de haies dans le paysage. Les haies ont été détruites pour rassembler des parcelles de terre afin de faciliter leur exploitation. Ce remembrement largement pratiqué dans les années 60 a fortement impacté l'environnement. À vouloir trop produire, on a enlevé trop de haies, alors qu'on aurait pu en garder une partie, qui joue des rôles très importants par rapport aux intérêts généraux, qui sont la protection de la ressource en eau, la protection du sol, la qualité de l'air, le maintien de la biodiversité sur les territoires. La replantation de ces végétaux va permettre aux oiseaux et aux insectes de trouver un gîte. Paulette Rambeau va mettre cette formation en pratique sur son ancienne exploitation fromagère. Je pense plutôt à des espèces mélifères, puisque j'ai quelques ruches, et j'aimerais bien attirer les abeilles. Yvan Chaussé, céréalier, a déjà mis en terre plusieurs centaines de mètres de haies, avec des dizaines d'essences. Celle-ci a été plantée en 2017. Ça demande un certain temps avant que toute la biodiversité se refasse à l'intérieur. Et après, à l'avenir, ce que j'espère, c'est qu'on ait suffisamment d'insectes auxiliaires pour détruire les ravageurs des cultures. Pour pouvoir replanter des haies, la région Nouvelle-Aquitaine bénéficie d'un plan de relance de l'État de 7 millions d'euros.